Bon, en ce moment on parle beaucoup de l'aspect éthique des essais cliniques avec des questions du genre est-ce qu'il est moralement acceptable de faire des essais contrôlés randomisés ? Et même si c'est hyper intéressant, j'ai beaucoup hésité et j'ai eu beaucoup de mal à écrire cet épisode parce qu'il touche à un certain sujet qui suscite pas mal de violence en ce moment. Du coup je vais essayer d'aborder cette question sous un angle assez général en évitant de parler directement du cas particulier auquel tout le monde pense. Après tout ces questions sur l'éthique des essais cliniques sont assez générales en elles-mêmes et peuvent se poser dans d'autres contextes. Mais ça devrait vous donner quand même pas mal d'éléments pour réfléchir à ce cas particulier notamment. Bon alors commençons par considérer l'argument suivant. C'est un argument qu'on retrouve très souvent en ce moment. Un médecin a le devoir de proposer le meilleur traitement possible à ses patients. On pourrait dire que c'est un devoir fondamental en tant que médecin. Et donc si un médecin sait qu'un traitement A est meilleur qu'un traitement B et s'il peut proposer le traitement A à tous ses patients, alors il doit proposer ce traitement A à tous ses patients. Cet argument, on pourrait l'appeler l'argument de l'éthique du médecin, il est tout à fait convaincant. Et en général on aime bien le servir en le saupoudrant d'une petite référence au serment d'Hippocrate, ça mange pas de pain et ça fait très chic. Mais il y a un point crucial là-dedans qu'il faut examiner de plus près. Qu'est-ce qu'on entend exactement lorsqu'on dit qu'un médecin sait qu'un traitement A est meilleur qu'un traitement B ? On peut distinguer en gros deux types de cas. Le premier cas, le cas normal pourrait-on dire, en tout cas c'est le type de cas auquel on s'attend a priori lorsqu'on entend un médecin dire qu'il sait quelque chose, c'est lorsque le médecin sait que le traitement A est meilleur que le traitement B parce que ça fait partie de ce qu'on va appeler les données acquises de la science. Si j'utilise cette expression particulière c'est parce qu'on la retrouve dans pas mal de textes de droit liés à l'exercice de la médecine. Et particulièrement on la retrouve dans l'article 8 du code de déontologie médicale. Le médecin est libre de ces prescriptions dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science. Donc libre certes, mais pas complètement libre non plus. Les données acquises de la science notamment encadrent l'exercice de cette liberté de prescription. Et ça paraît effectivement une bonne idée a priori. Alors certes il y a un certain flou dans ce qu'on va appeler données acquises de la science. Il n'y a pas une liste officielle des données acquises de la science bien sûr. Mais disons par exemple que si une écrasante majorité des experts considère qu'il est extrêmement probable que le traitement A soit plus efficace que le traitement B, eh bien alors ça fait partie des données acquises de la science. Et notez bien que ça ne veut pas dire qu'il y a unanimité sur ce point. Ça ne veut pas dire que tous les médecins reconnaissent cette supériorité. Ça ne veut pas dire non plus qu'on en est absolument certain et que rien ne viendra jamais le remettre en cause. Mais ça veut dire seulement que l'état actuel des connaissances scientifiques penche très très nettement de ce côté là. Et donc en général quand on se dit qu'un médecin sait qu'un traitement A est plus efficace qu'un traitement B, on peut se dire a priori que c'est parce que ça fait partie de ces données acquises de la science. Et c'est pour cela qu'il doit proposer ce traitement à ses patients. Il le doit au sens où c'est tout bonnement ce que lui demande le code de déontologie en fait. S'il ne le faisait pas ce serait une entorse à la déontologie en l'occurrence. Donc voilà pour le cas normal pour ainsi dire où le savoir du médecin c'est tout simplement le savoir scientifique. Mais maintenant envisageons un autre cas. Supposons que la supériorité du traitement A sur le traitement B ne fasse pas partie des données acquises de la science. Et supposons que la supériorité de B sur A non plus. Autrement dit l'état du débat scientifique sur la question de savoir quel est le meilleur des deux traitements ne pencherait très nettement ni d'un côté ni de l'autre. Là encore notez bien que ça ne veut pas dire que tous les experts sont d'accord et reconnaissent cette incertitude. Certains pourraient être très convaincus de l'efficacité de A, mais d'autres pourraient être convaincus de son inefficacité voire de sa nuisance. Et beaucoup d'autres pourraient aussi simplement ne pas avoir d'avis tranchés. Et en tout cas à l'échelle de la communauté des spécialistes prises dans son ensemble, même s'il n'y aurait pas forcément un équilibre parfait entre les deux, l'idée c'est qu'il n'y aurait pas une tendance nette et forte qui l'emporte d'un côté plutôt que de l'autre. Depuis un article de 1987 de Benjamin Friedman qui a eu beaucoup d'importance dans la réflexion sur l'éthique des essais cliniques, on appelle ce genre de situation équipoise clinique. Alors oui c'est un mot bizarre, équipoise, ça veut dire en gros même poids, mais au moins il a l'avantage de ne servir qu'à ça, si quelqu'un parle d'équipoise c'est forcément en ce sens là, et il y a des chances pour que vous vous en souveniez du coup, c'est pratique. Notez bien que l'équipoise clinique désigne l'état du débat à l'échelle de la communauté des spécialistes. Ça ne désigne pas l'état de l'opinion de chaque spécialiste, et encore moins de chaque médecin en général. Donc même s'il y a équipoise clinique sur l'efficacité de A ou B, cela n'exclut pas qu'un médecin particulier puisse avoir envie de dire écoutez moi peu importe l'avis des experts, moi je sais que A est plus efficace que B. Ces raisons particulières pour estimer qu'il le sait peuvent être de toutes sortes et certaines peuvent être très bonnes. Ça pourrait être parce qu'il en a l'intuition, il estime son intuition très fiable, ça pourrait être parce qu'il a expérimenté ce nouveau traitement sur une série de cas qui lui ont semblé beaucoup mieux réagir. En tout cas, ce sont des raisons qu'il tient lui-même pour solides au point qu'il estime savoir, mais qui n'ont pas pour l'instant convaincu la communauté des spécialistes. Ce second cas où le médecin, à titre personnel, estime savoir que le traitement A est meilleur que le traitement B, alors qu'on est en fait dans une situation d'équipoise clinique, c'est un cas très différent du précédent, le cas normal, où cette supériorité de A sur B faisait partie des données acquises de la science. En effet, dans ce premier cas, le médecin est tenu déontologiquement de proposer le traitement A à tous ses patients. Ça relève vraiment de l'obligation professionnelle à ce moment-là. Mais par contre, ce n'est plus vrai dans ce second cas. À ce moment-là, ce n'est pas requis par la déontologie médicale qu'il propose ce traitement A à tous ses patients. C'est important que cette différence soit claire entre les deux cas et qu'on ne transpose pas naïvement l'obligation professionnelle qu'on a bien dans le cas normal à ce cas spécial où il n'y a pas cette obligation professionnelle. Par contre, ça ne veut pas dire que le médecin qui estime ainsi savoir que A est meilleur que B ne ressentent pas une obligation particulière de donner le traitement A à tous ses patients. Effectivement, ça semble s'imposer étant donné ce que lui tient pour vrai, étant donné qu'il est persuadé que ça marche. Mais c'est une obligation d'un type différent et il faut bien les distinguer. En particulier, ce n'est pas une obligation qui s'imposerait aux autres médecins. Maintenant, réfléchissons. Si ce médecin a vraiment vu juste sur la supériorité du traitement A sur le traitement B, et si les raisons pour lesquelles il est arrivé à cette conclusion sont vraiment de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons qui pourraient convaincre d'autres spécialistes que lui, alors il semble qu'il aurait aussi, et peut-être même surtout, la responsabilité de communiquer ces bonnes raisons, et tâcher par là de faire évoluer l'état du débat scientifique sur cette question dans la mesure de ce qu'il peut. En effet, à supposer que l'autre traitement, le traitement B, soit le traitement standard, celui que la plupart des médecins donnent en général. Alors, si ce médecin se donne comme objectif qu'un maximum de patients cesse d'être traité avec B mais soit plutôt traité avec A, ce médecin aurait toutes les raisons de penser qu'il apportera incomparablement plus de bénéfices à un grand nombre de patients, et pas seulement ses propres patients, s'il arrive à convaincre la communauté scientifique qu'il a raison. Puisque si la supériorité de A sur B faisait finalement partie des données acquises de la science, on a vu qu'à ce moment-là, ce sont tous les médecins qui auraient le devoir, l'obligation professionnelle de prescrire A plutôt que B. Et tous les médecins, ça fait forcément beaucoup plus que juste un seul, ou juste les médecins qui auraient réussi à convaincre sur parole. En somme, si ce médecin est vraiment convaincu de la supériorité du traitement A pour des raisons valables, des raisons qui pourraient convaincre d'autres spécialistes que lui, et s'il a vraiment le souci qu'un maximum de patients soient soignés avec ce traitement plutôt qu'avec le traitement B, alors il n'y a pas grand-chose qu'il doit prendre plus au sérieux que la question de savoir comment convaincre ses pairs, comment convaincre la communauté scientifique qu'il a raison. Ou au minimum, comment contribuer dans la mesure du possible à faire évoluer l'état du débat scientifique sur cette question dans ce qu'il tient pour être la bonne direction. Et donc comment faire cela ? Comment produire des connaissances sur cette question ? Eh bien avec des études. Et parmi ces études, certaines vont avoir plus de poids que d'autres, et il faut évidemment essayer de produire les études qui auront le plus de poids. Alors peut-être que ce médecin a des objections épistémologiques très fortes sur la façon dont on interprète les études aujourd'hui, c'est bien possible. Alors honnêtement, s'agissant des objections qu'on voit beaucoup passer en ce moment, de l'avis d'à peu près tout le monde, et notamment des épistémologues, ça n'a pas de sens. Mais peu importe ce débat, de toute façon, ça ne changera rien au fait qu'il faut convaincre la communauté scientifique telle qu'elle est. Et donc à l'heure actuelle, ça veut dire avec des essais cliniques. Donc surtout s'il s'agit de convaincre rapidement et efficacement, on voit mal comment on pourrait passer par autre chose. Alors notez bien que dans certains cas, en effet, un essai clinique n'a pas du tout besoin d'être contrôlé, randomisé et de grande ampleur pour convaincre largement la communauté scientifique. Par exemple, imaginez qu'on étudie les traitements pour une pathologie qu'on connaît très très bien et qu'il y a toujours exactement la même évolution chez tous les patients. C'est pratique. Et disons en plus que notre médecin est persuadé que l'effet de son traitement A est fulgurant, spectaculaire. Ça modifie totalement l'évolution de la pathologie chez tous les patients. Disons qu'au bout de trois jours, normalement, avec le traitement B, qui est le traitement standard, donc tous les patients sont morts. Ouais, c'est pas un traitement hyper efficace, le traitement B. Mais disons que notre médecin est persuadé qu'au contraire, avec le traitement A, au bout de trois jours, tous les patients sont guéris, vivants et en pleine forme. Si ce médecin a de bonnes raisons de croire cela, il est clair que lui demander de faire des essais cliniques avec un groupe contrôle à qui on donnerait le traitement B, ça devrait lui sembler complètement immoral et inutile. Ce serait littéralement tuer le groupe contrôle alors qu'on pouvait le sauver. Aussi immoral et inutile que lancer des gens d'un avion sans parachute pour prouver l'efficacité des parachutes. C'est une comparaison qu'on entend assez souvent ces temps-ci. Ce médecin aurait entièrement raison de traiter un maximum de patients aussi vite que possible avec son traitement miracle. Là, je crois qu'on peut vraiment parler d'un traitement miracle. Et un essai clinique sur ce traitement n'aurait absolument pas besoin d'être contrôlé, randomisé et de grande ampleur pour convaincre largement la communauté scientifique. Parce qu'en fait, les médecins et les chercheurs ne sont pas complètement débiles et se rendent bien compte qu'il y a différents types de données probantes pour différents types d'effets qu'on cherche à détecter. Et pour ce type d'effet, disons parachute, il n'y a clairement pas de sens, ni du point de vue éthique ni du point de vue épistémologique, de demander des essais contrôlés et randomisés de grande ampleur. Et c'est pas être révolutionnaire de dire ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est qu'en médecine, malheureusement, il semble qu'il soit assez rare d'être dans ce type de cas, des cas parachute. C'est-à-dire des cas où l'amélioration qu'apporte un nouveau traitement est juste spectaculaire, fulgurante, tellement fulgurante qu'il est très facile de mettre en évidence cet effet par rapport au traitement standard. En gros, des situations où il suffirait de constater la fulgurante amélioration sur une série de cas et puis c'est bon, c'est réglé, on a compris que ça marche. Malheureusement, ça c'est l'exception plutôt que la règle. Et en particulier dans la situation qui nous occupe en ce moment, on n'y est pas du tout. D'abord, parce qu'on a affaire à une pathologie dont l'évolution chez les différents individus est variable, l'écrasante majorité des cas guérissent sans traitement particulier et il y a seulement une toute petite minorité chez qui ça s'aggrave et ça peut même s'aggraver tellement qu'il faille être pris en charge en réanimation et on ne peut pas prévoir précisément quels individus vont connaître cette aggravation. Même s'il y a des facteurs qui augmentent les risques comme l'âge, il reste une part de l'auterie morbide là-dedans. C'est le grand jeu de la biologie. Et du côté des traitements possibles, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'aucun de ceux qu'on envisage pour l'instant ne donne de signe d'une efficacité fulgurante et spectaculaire, malheureusement. Il semble qu'il n'y ait aucun effet type parachute, aucun remède miracle en vue pour l'instant. Par exemple, concernant le fameux traitement dont tout le monde parle aujourd'hui, à la lumière du peu qu'on en sait aujourd'hui, ce qu'on peut dire c'est que s'il a bien un effet positif, ce qui est loin d'être clair, de toute façon il est extrêmement improbable que cet effet soit fulgurant et spectaculaire. On parle plutôt de choses comme favoriser la diminution rapide de la charge virale pour des cas légers et notez bien encore une fois que ce sont des cas dont on sait qu'une écrasante majorité guérissent sans traitement particulier de toute façon. Souvenez-vous-en la prochaine fois que quelqu'un assure avoir été guéri par tel médicament qu'il aurait pris. Comment pourrait-il savoir qu'il ne faisait pas plutôt partie de cette écrasante majorité en fait ? Quant à savoir dans quelle mesure ce type de traitement pourrait limiter l'aggravation des cas et la mortalité, ce qui reste finalement le plus important, si ça a bien un effet, il semble extrêmement probable que sa taille serait assez modeste. Et notez bien que ça pourrait aussi très bien avoir un effet négatif, il y a vraiment des données qui vont dans les deux sens. Mais globalement à ce stade, il y a surtout trop peu de données fiables pour pouvoir trancher dans un sens comme dans l'autre. Alors c'est possible que tout ça change très vite avec les premiers résultats de Discovery, mais en tout cas à l'heure où j'enregistre ça, on en est là. Autrement dit, on est clairement dans une équipoise clinique à ce stade. L'état du débat dans la communauté scientifique ne penche nettement ni d'un côté ni de l'autre. Et ça n'ignore évidemment pas que certains experts penchent plus résolument d'un certain côté, on l'aura remarqué, mais il va de ça aussi qu'aucun expert isolé ne peut prétendre à lui seul établir l'état du débat. Et encore une fois, l'équipoise clinique, elle relève de l'état du débat. Notez bien que les enjeux de la connaissance scientifique aujourd'hui sont importants. Identifier un traitement ayant une efficacité supérieure, même si c'est modestement supérieur, ça pourrait à terme sauver un nombre énorme de vies, vu le nombre énorme de cas qui nous attendent. C'est important de garder ce point en tête, tant que le pic mondial de l'épidémie n'est pas atteint, on doit s'attendre à ce que le nombre de cas futurs soit beaucoup plus nombreux que l'ensemble des cas présents. Donc établir rapidement des connaissances sur l'efficacité relative des différents traitements, même si ça détecte juste des différences légères, c'est vraiment ce qui, à l'heure actuelle, sauvera le plus de vies. Or, dans ce genre de cas où, d'une part, la pathologie qu'on cherche à traiter a une évolution assez variable selon les individus, et d'autre part, les effets des traitements qu'on envisage ne sont probablement pas fulgurants, donc ça les rend à priori difficiles à détecter au milieu du bruit et de la variabilité des cas, eh bien de l'avis général de la communauté scientifique et des épistémologues en particulier, le plus efficace pour arriver rapidement à des connaissances, ça reste de faire des essais cliniques contrôlés randomisés. C'est-à-dire en gros des essais où on va comparer l'effet du traitement standard sur un certain groupe à l'effet du traitement qu'on veut tester sur un autre groupe, en s'assurant au maximum que les deux groupes soient comparables, et c'est pour ça qu'on utilise la randomisation. Alors je vais pas rentrer là-dedans, mais vous pouvez aller voir ces vidéos qui expliquent très bien l'utilité de ce genre d'approche, ou cet article très intéressant d'un philosophe des sciences, Cédric Paternot, qui rappelle un peu les bases épistémologiques de tout ça, et notez aussi qu'il y a beaucoup de subtilités dans la façon dont on peut concevoir ce type d'essais, notamment on peut les rendre adaptatifs pour s'adapter aux effets qui semblent particulièrement prometteurs, cette vidéo de lait en parle très très bien sur l'aspect mathématique en particulier, mais bref, pour ce qui va m'intéresser ensuite, le seul point important à retenir, c'est que tous ces essais reposent fondamentalement sur la comparaison avec un groupe contrôle à qui on ne donne pas le traitement qu'on teste, mais on leur donne à la place le traitement standard ou un placebo. Les problèmes éthiques dont on entend pas mal parler en ce moment ont toujours à voir avec cet aspect-là, le groupe contrôle. Et en effet, ça peut poser une question éthique qui est intéressante. Supposons donc qu'il y a une équipoise clinique entre l'efficacité du traitement A et du traitement B, mais qu'un certain médecin estime savoir que le traitement A est plus efficace que le traitement B. Et parce qu'il veut convaincre la communauté scientifique qu'il a raison sur ce point, ce qui est tout à fait légitime, il obtient le financement d'un essai clinique. Or, la supériorité de A sur B n'étant pas attendue comme fulgurante, pour la mettre en évidence dans son essai clinique, il va devoir constituer un groupe contrôle. C'est-à-dire un groupe de patients, si possible tirés au hasard sans qu'ils le sachent, à qui il ne donnera pas ce traitement A. Il semble alors qu'on puisse défendre en effet que faire cet essai clinique avec ce groupe contrôle contredise son éthique de médecin. En effet, souvenez-vous de cet argument de l'éthique du médecin dont on a parlé au début. Le premier devoir du médecin est de donner le meilleur traitement à ses patients, et donc si un médecin sait qu'un traitement est meilleur qu'un autre, alors il doit le donner à tous ses patients. Or, faire une étude avec un groupe contrôle pour ce médecin qui estime savoir que le meilleur traitement est A, cela revient de son point de vue, et j'insiste bien, c'est de son point de vue, à ne pas donner le meilleur traitement à tous ses patients. Mais en même temps, c'est aussi parce que ce médecin, de son point de vue, est certain de la supériorité de A, qu'il a envie de convaincre ses pairs, et donc de faire un essai clinique de bonne qualité. Et donc oui, on peut tout à fait comprendre que, de son point de vue, il y a une tension entre deux exigences éthiques, il y a un dilemme autrement dit. Mais j'insiste bien, c'est de son point de vue seulement, il ne peut pas dire que ce dilemme se pose à la communauté médicale dans son ensemble. Et en particulier, on peut défendre que c'est légitime du point de vue de la communauté médicale prise dans son ensemble qui est justement dans une situation d'équipoise. Et c'est même précisément parce qu'on est dans cette situation-là que faire cet essai clinique est utile. Parce que ça peut produire des connaissances médicales qui nous sortiront justement de l'équipoise clinique et qui pourront être bénéfiques à l'échelle de toute la communauté médicale. En somme, pour résumer à quelles conditions un essai contrôlé randomisé peut être justifié d'un point de vue éthique, on peut dire que ça l'est dans la mesure où, premièrement, on le fait en situation d'équipoise clinique. Deuxièmement, si l'effet du traitement qu'on cherche à détecter n'est probablement pas fulgurant et serait donc difficile voire impossible à détecter sans comparaison avec un groupe contrôle bien constitué. Et ça, ça veut dire aussi qu'il paraît très improbable que l'éventuelle perte de chance d'un groupe par rapport à l'autre soit catastrophiquement élevée. Même si, bien sûr, on ne pourra jamais l'écarter avec certitude. Et troisièmement, enfin, si en réalisant des essais cliniques de cette qualité, la connaissance médicale est bien susceptible de progresser, ce qui peut être extrêmement bénéfique à une large échelle. Et c'est ce dernier aspect qui me paraît le plus important, en fin de compte. En médecine plus qu'ailleurs, la connaissance est bénéfique. La connaissance sauve des vies, littéralement. Et les essais cliniques tirent leur légitimité morale avant tout des connaissances qu'ils sont susceptibles ainsi d'apporter. Qu'un essai clinique soit réalisé de façon à produire effectivement des connaissances, c'est tout simplement une exigence morale. Donc, à l'inverse, obtenir le financement d'essais cliniques mais choisir de les faire sans groupe contrôle, ne rapporter que des données incomplètes, obtenir du coup des résultats de si mauvaise qualité que la communauté scientifique ne peut rien en tirer ni dans un sens ni dans l'autre, autrement dit, mobiliser des ressources pour faire de la recherche qui, selon les standards de la recherche, ne la font en fait pas progresser dans quelque direction que ce soit, et tout ceci alors que les circonstances auraient probablement permis avec les mêmes moyens et dans le même délai de produire des résultats d'une bien meilleure qualité, en tout cas avec un goût de contrôle au minimum. C'est cela qui pourrait sembler assez problématique d'un point de vue moral, parce que gâcher des essais cliniques, fussent pour de nobles raisons, cela revient à gâcher une occasion de produire des connaissances à un moment où c'est en produisant des connaissances que l'on pourrait sauver le plus grand nombre de vies. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les essais cliniques qui ont de l'importance, tout a de l'importance, et l'expérience clinique, par exemple, des médecins marseillais, a de l'importance. Si ça se trouve, au jour le jour, ils arrivent à percevoir quelque chose chez les patients qui traitent versus ceux qui ne traitent pas. Très souvent, ça commence par ce genre de choses. Mais il n'empêche que si vous voulez convaincre la communauté scientifique, et donc potentiellement sauver des gens, il faut jouer le jeu pour ne pas se planter. Parce que c'est dangereux de se planter. L'Evidence-Based Medicine a plein de types de design d'études adaptés pour chaque question qu'on se pose, et il faut les faire. Sinon, vous n'allez convaincre personne, et surtout, vous risquez de vous planter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je dois dire qu'elle m'a été très inspirée par la note de blog de Juliette Ferri Danini. Elle est docteure en philosophie, spécialiste de philosophie de la médecine, et elle a eu la gentillesse de discuter longuement avec moi de tout ça, ce qui m'a beaucoup aidé à écrire cette vidéo. Ça n'a pas été facile, donc vraiment, merci. En gros, l'idée de Friedman, c'est qu'un bienfait au niveau de la société qui est créé par la connaissance qui est créée par cet essai clinique, c'est ça aussi qui vient justifier le fait qu'on le fasse. Et si maintenant, il n'y a plus ce bienfait pour le rêve de la société, ça n'existe plus puisqu'on a fait un essai qui pêche par la méthodologie, alors on n'a plus du tout cette justification morale de pourquoi on a fait cet essai, en fait. Et je vous encourage évidemment à lire son article, vous trouverez le lien en description, et c'est vraiment très éclairant sur le sujet. L'article de Cédric Paternotte sur l'épistémologie des essais cliniques aussi est très bien fait, et ça me paraît important de rappeler ces bases épistémologiques et éthiques sur les essais cliniques, histoire qu'on ne fasse pas dire n'importe quoi aux philosophes. Bref, je pense qu'après cet épisode, je vais un peu arrêter les vidéos qui tournent autour de ces sujets, disons, pandémiques. Je vais revenir à des vidéos sur des sujets « normaux », entre guillemets. Ce sera sans doute plus agréable à écrire et à discuter. J'en profite pour appeler vainement à l'amour universel dans les commentaires, même si je ne me fais pas trop d'illusions. En tout cas, un très grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sur Utip. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et courage et respect à toutes celles et ceux qui sont en première ligne en ce moment.